Donc, on va commencer par faire la reconnaissance des territoires ancestraux des Provences Atlantiques. Oui, et c'est enregistré maintenant. COO-CBA représente les bibliothèques universitaires et collégiales de la région qui sont toutes situées sur les territoires non cédés et traditionnels des Premières Nations. À Terre-Neuve et au Labrador, nos bibliothèques se trouvent sur les terres des Inuits de Nunatsivut et du Nunatsivut, des Inuits de Nittasinan, des Beotouk et des Mi'kma. À l'île du Prince-Édouard et à Nouvelle-Écosse, nous retrouvons nos collègues situés sur le territoire des Mi'kma. Au Nouveau-Brunswick, les bibliothèques se trouvent sur le territoire des peuples valestiques de Mi'kma et de Passamakwori. Les membres du COO-CBA souhaitent exprimer notre plus sincère gratitude aux Premières Nations qui partagent leur terre ancestrale avec nous tous. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Victoria Volcanova et je suis la bibliothécaire de référence et de la communication savante à l'Université de Moncton. Au nom du COO-CBA, du Comité d'Intendance de la Préservation Numérique et de nos partenaires ACENET et l'Alliance de Recherche Numérique du Canada, je vous souhaite la bienvenue à la série 2021 sur la gestion des données de recherche du COO-CBA. La francisation de l'événement est rendue possible grâce à la collaboration des membres du groupe de travail sur la gestion des données de recherche du Bureau de la coopération interuniversitaire BCI. Un grand merci à nos organisateurs, Margaret Vale, Sentefax, Cynthia Lisée, Lucan, Cynthia Hope, Paul CBA, Erin McPherson Dow, Dalhousie, Louis Gillis, Dalhousie, Alison Farrell, Memorial University, Lydia Fermeiden, ACENET, Jennifer Abel, l'Alliance, Jonathan Dory, l'INRS, l'INRS et moi-même. Cette séance est enregistrée et sera disponible après la présentation sur le site web du COO-CBA. L'audio des participants est coupé dès leur arrivée. Nous vous demandons de rester en mode muet lorsque vous ne parlez pas. Si vous avez des problèmes techniques, veuillez les signaler dans la boîte de clavardage pendant la présentation principale. Selon la version du Teams que vous utilisez, vous avez les contrôles du micro, de caméra et l'accès au clavardage, soit en haut ou en bas de l'écran. Donc, regardez ça sur vos écrans. N'oubliez pas de demeurer aimable, courtois et respectueux des présentateurs et des autres participants. Je vais maintenant vous présenter Émilie Fortin, bibliothécaire à la gestion des données de recherche et à la préservation numérique à l'Université Laval, qui présentera le webinaire d'aujourd'hui sur le sujet « À l'aide, j'ai besoin d'un plan de gestion de données », utiliser l'assistant PGD et plus encore. Émilie Fortin a complété sa maîtrise en sciences de l'information à l'Université de Montréal en passant une année à la Haute École de gestion de Genève. En 2010, elle a été embauchée à la bibliothèque de l'Université Laval comme responsable de l'équipe de production numérique de la préservation et de la conservation des collections. Depuis janvier 2021, elle s'occupe de la gestion des données de recherche, GDR, ainsi que de la préservation numérique. En février de la même année, elle s'est jointe au groupe de travail sur la GDR du sous-comité des bibliothèques du BCI. Si vous avez des questions à poser, veuillez les mettre dans le panneau de clavardage. Vous accédez au panneau de clavardage en cliquant sur l'icône de chat du haut ou de bas de votre écran. Émilie va prendre les questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, si vous les avez, on va les poser tout de suite, ainsi qu'à la fin, s'il y en a aussi. Alors, Émilie, c'est à toi. Merci, Victoria. Et comme je vais partager mon écran et je ne verrai absolument plus rien, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions à répondre au fur et à mesure. Très bien. Et ça part bien. Je commence par pas la bonne diapo. Mais c'est bien partagé. Oui, super. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je suis contente d'être parmi vous virtuellement. Peut-être une... En fait, je vais commencer par honorer les premiers peuples qui partagent et qui ont partagé auparavant le territoire sur lequel est installé mon institution, c'est-à-dire l'Université Laval. Donc, les Huron-Wendat, les Wabanaki, les Inuits, les Atikamekw et les Malacites. Pour ceux qui vont écouter l'enregistrement, je préfère faire une petite note, un petit avertissement au début. Je fais la présentation le 28 octobre. Donc, il y a certaines choses dans ma présentation qui, normalement, ne seraient pas là. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Quelques questions pour commencer, juste pour avoir une idée à qui je m'adresse. Et c'est là que je vais changer mon partage. Ça ne sera pas bien long. En fait, c'est des questions pour de Menti. Je ne sais pas si vous les avez déjà utilisées. Victoria va mettre dans le chat le lien à suivre pour pouvoir répondre à la question. En fait, la première question, c'est de savoir dans quelle région se situe votre institution. Donc, au Québec, en Atlantique ou ailleurs. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont au Québec. Je vais laisser quelques temps pour répondre. Visiblement, vous l'avez déjà utilisé parce que vous semblez assez à l'aise. Donc, le Québec est très bien représenté. L'Atlantique aussi quand même. OK, ça nous donne une idée. Merci. La deuxième diapo, en fait, c'est pour avoir une idée. Les quatre catégories décrivent mieux votre profession. Donc, est-ce que c'est professeur, chercheur, professionnel de recherche, étudiant, bibliothécaire ou autre ? On a beaucoup de bibliothécaires et de professionnels de recherche parmi nous. Et beaucoup d'autres. Ce qui est quand même un peu intriguant. Mais c'est super. OK, merci beaucoup. Donc, je vais retourner à ma présentation. J'ai utilisé le délai. Voilà. Donc, les objectifs du webinaire. Pour vous donner une idée aussi, c'est vraiment, c'est à peu près exactement le même webinaire qui a été présenté en anglais il y a une ou deux semaines. Si vous n'avez pas vu le webinaire en anglais, vous allez avoir les mêmes informations en français. Le but, c'est de comprendre c'est quoi un plan de gestion de données, donc un PGD. Comprendre l'utilité d'un PGD. Connaître un peu l'instant de portage, du PGD de portage. Être en mesure de rédiger un PGD et connaître d'autres ressources utiles de portage. Normalement, à la fin du webinaire, vous allez pouvoir utiliser l'instant PGD et pouvoir rédiger un plan de gestion de données assez facilement. Là, petit avertissement, ça se peut que je… Ben, pas ça se peut, je vais prononcer souvent portage. Je sais très bien que portage, maintenant, fait partie de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Par contre, le site web est encore identifié comme portage. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser portage. Ça, et aussi que je ne suis pas encore assez habituée à utiliser l'alliance. Mais tout ça pour vous dire que si je parle de l'alliance ou si je parle de portage, c'est la même chose. Donc, on revient un peu sur qu'est-ce que la gestion des données de la recherche. Il y a eu un excellent webinaire qui a été donné par vos collègues et une de mes collègues aussi là-dessus. Donc, je sais que ça a été enregistré, ça vous tente d'aller le revoir. J'en parlerai pas longtemps, mais tout ça pour dire que la gestion des données de la recherche se fait tout au long du cycle de vie. Donc, à la fois à partir du moment où le projet commence, même à mijoter à l'intérieur du cerveau, jusqu'à la fin et même après la fin du projet. Donc, c'est vraiment partout. Ça vise à assurer la survie et la reproductibilité des données à long terme. Qu'est-ce que sont les données de recherche? Les données de recherche, ça peut être absolument n'importe quoi. Donc, c'est des faits, des mesures, des enregistrements, des observations recueillies par des chercheurs ou d'autres personnes à sortie d'une interprétation minimale de leur contexte. Ça peut être sur n'importe quelle forme, n'importe quel support. C'est vraiment tout ce à quoi à peu près vous pouvez penser pourrait être une donnée de recherche. Et qui est responsable de la gestion de données de la recherche? La première chose qu'on pense d'habitude, c'est que ce serait les chercheurs. Oui, effectivement, les chercheurs sont partiellement responsables de la gestion des données de la recherche, mais ils ne sont pas tout seuls là-dedans avec cette responsabilité-là. Il y a aussi les fournisseurs de services et d'infrastructures, les responsables des politiques et les administrateurs, ainsi que les bibliothécaires et les étendants de données. Donc, si les chercheurs se trouvent, ont l'impression d'être un peu seuls, il y a de l'aide quelque part. Il faut juste réussir à la trouver, ce qui n'est pas nécessairement facile, mais il y en a. Sur le site de portage, il y a entre autres une page avec une liste de personnes ressources pour la gérer dans les établissements. Là, j'ai copié le début de la page. Donc, vous voyez juste les premières lettres, mais il y en a aussi pour toutes les… Là, je dis toutes, mais je ne connais pas assez les universités atlantiques pour dire qu'elles sont toutes là, mais normalement, oui. Donc, Dalhousie, Memorial, UNB sont là. Donc, normalement, c'est un bon point de départ. Si jamais vous ne savez pas à qui vous adresser, vous commencez par aller voir là, puis la personne qui est notée à cet endroit-là devrait pouvoir vous aider à trouver les ressources dont vous avez besoin. L'histoire d'horreur en gestion de données de la recherche. Quand je fais des présentations, souvent, on me dit, oui, mais ça sert à quoi? C'est quoi le pire qui peut arriver si on ne fait pas une bonne gestion de données de la recherche? En fait, je vais souvent dans le pire parce que c'est ce qu'on me demande, mais il y a plein de belles histoires aussi qui se passent. Donc, des données de recherche qui ont servi à conduire à une nouvelle recherche, donc des découvertes auxquelles la première personne n'aurait pas pensé. Mais vu les circonstances, ça va y aller dans les histoires d'horreur. Donc, si c'est impossible de reproduire un résultat, il y a des recherches qui ont été déposées, des articles qui ont été publiés, même avec des données, mais que les personnes par la suite sont incapables de reproduire un résultat, il peut arriver que l'article soit retiré. Je vous ai mis un exemple ici, sauf que, bien entendu, il y en a d'autres. Je ne voulais juste pas en lister plusieurs, mais ça peut arriver. Impossibilité d'ouvrir des fichiers. Là, j'ai mis à peu près la pire situation possible avec des disquettes. J'espère que vous n'avez pas encore de données sur des disquettes, sauf que ça se peut parce que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'à ma bibliothèque, on a enlevé les disquettes des collections. Il y avait encore, entre autres, des thèses avec des annexes sur disquettes, avec des données, bien entendu. Donc, le format sur lequel est vos données peut poser problème à long terme. J'ai aussi mis un exemple de fichier. Là, vous allez dire, bon, ce n'est pas si pire comme fichier. Effectivement, ce n'est pas si pire. Vous avez des WordPerfect qui s'ouvrent encore bien avec des Word. Encore là, il faut qu'il y ait l'extension, ce qui n'est pas toujours le cas. Et vous avez des vieux Word et vous avez un PDF. Vous pouvez vous dire, ah, mais un PDF, ce n'est pas grave, un PDF, c'est solide. Pas tout à fait. Parce que le PDF que vous voyez ici, c'est un PDF 1.2. Le PDF, c'est en fait Acrobat, s'entend pour pouvoir ouvrir les PDF avec toutes ces nouvelles versions, mais à partir de 1.3. Ce qui fait qu'il ne garantit pas l'ouverture des fichiers 1.2 et 1.1. Donc, idéalement, il faudrait que je migre ce fichier-là. Là, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet. Comme Victoria a mentionné, je suis aussi responsable de la préservation numérique, donc je pourrais vous en parler pendant 45 minutes, mais ce n'est pas le but ici. La possibilité de retrouver ces données. Donc, si jamais vous avez quelqu'un qui vous écrit et qui vous demande est-ce que je pourrais avoir accès aux données qui sont relatives à un article que vous avez publié en 2010, est-ce que vous avez encore les données? Est-ce que vous savez où sont les données? Puis, est-ce que vous allez pouvoir retrouver exactement les données qu'il faut à travers l'ensemble des données qui sont en lien avec la recherche? Là, je vous ai mis aussi un exemple qui, vous pouvez dire coordonnées malchaussées, c'est effectivement le cas, c'est de mes fichiers qui sont intitulés Extreme, Extreme Backup, Extreme Backup 2, Extreme, je ne sais pas, Extreme New et Extreme Work in Progress. Honnêtement, moi, rendu aujourd'hui, je ne sais plus c'est quel mon bon fichier. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut faire attention. C'est de comprendre les données. Donc, vous avez quelqu'un qui vous les demande, vous les trouvez, ils sont encore disponibles, vous pouvez les ouvrir, tout fonctionne bien. Sauf que là, vous avez un fichier Excel et là, j'ai mis le pire cas possible. Ça, inquiétez-vous pas, ce n'est pas un cas réel, c'est un cas inventé. Donc, des colonnes qui ne sont pas avec aucun intitulé, des formats de données qui ne sont pas avec aucune règle, des couleurs, des acronymes qui ne veulent rien dire. Là, on parle vraiment de la question de documenter ces données pour pouvoir les comprendre à long terme. Impossibilité de la protection des données. Si jamais vous avez vos données qui sont, disons, sur votre ordinateur portable et que, pour une raison ou pour une autre, votre ordinateur portable est volé, est-ce que c'est grave? Est-ce que vous avez une copie de vos données ailleurs? Est-ce que votre ordinateur contenait des données qui poseraient problème pour la sécurité nationale? C'est plein de choses qu'il faut se questionner, à savoir, à partir du moment où les données sont quelque part, à quel point ils sont en sécurité. C'est sûr que s'il y a des données sensibles ou des données, encore là, au niveau sécurité nationale, qui peuvent être plus délicates. Il y a aussi la possibilité de, par exemple, si jamais vous êtes dans un laboratoire, vos données sont sur des serveurs qui sont dans le laboratoire, et vous avez aussi une copie sur votre disque portable, il y a une explosion, un feu, tout le monde s'en sort indemne, mais vous perdez tout ce qui est matériel. Est-ce que c'est grave? Est-ce que vous avez une copie de vos données ailleurs? Là, c'est un feu, mais tous les désastres qui peuvent arriver, il faut les prendre en compte parce que ça peut arriver, justement. Donc, comment éviter toutes ces situations-là? Comment est-ce qu'on peut prévenir? Un plan de gestion de données, ce n'est pas magique. Ça ne va pas vous éviter toutes les catastrophes qui peuvent vous arriver. Je ne dirais pas qu'ils vont pouvoir, mais qui peuvent arriver. Mais en fait, c'est le temps de prendre une pause et de penser à ces possibilités-là pour essayer de prévenir au lieu de guérir. C'est quoi, en fait, un plan de gestion de données? Là, j'ai pris la définition qui est sur le site de la politique des trois organismes. C'est un document évolutif, généralement lié à un projet ou un programme de recherche, qui consiste en des pratiques, des processus et des stratégies rattachées à un ensemble de sujets particuliers touchant la gestion et la conservation des données. Il doit être modifié tout au long du projet pour refléter les changements dans la conception du projet, les méthodes ou d'autres considérations. Ça, c'est aussi très important. Un plan de gestion de données, ce n'est pas un document qui existe à un moment fixe de l'histoire. Il doit évoluer avec la recherche. Un plan de gestion de données, la principale raison pour laquelle il va falloir en faire un, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure raison, mais la principale, c'est qu'à partir du printemps 2022, les organismes subventionnaires vont exiger la rédaction d'un plan de gestion de données. Là, on dit printemps 2022, mais en fait, pour certains organismes subventionnaires, ils visent printemps 2022 pour identifier les demandes de subvention qui vont exiger la rédaction d'un plan de gestion de données. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas qui ne seront pas exigés à partir du printemps, sauf que peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Il y en a d'autres aussi si vous travaillez avec des partenaires qui sont européens ou ailleurs, qui peuvent déjà exiger la rédaction d'un plan de gestion de données. Donc, oui, c'est une bonne raison de le faire, sauf que pour vous, ce n'est peut-être pas la meilleure. Là, je ne vous lirai pas toutes parce que je n'ai pas l'intention de faire comme un vendeur de chars pour essayer de vous convaincre. En fait, un plan de gestion de données, les raisons sont toutes valides, mais ça peut vous aider à long terme parce que souvent maintenant, quand vous allez publier un article, la revue va exiger le dépôt des données. Quand vous êtes rendu à déposer des données, c'est toujours de, OK, est-ce que les données sont propres? Est-ce que justement toutes les métadonnées, est-ce que la documentation est complète? Ça peut être long à la fin d'une recherche de s'occuper de tout ça. Alors que quand on y pense au début, on peut le planifier et le faire tout au long de la recherche. À la fois, ça va être plus rapide à la fin et vous allez aussi réduire le coût de la recherche en augmentant son efficience et son efficacité. Toutes ces raisons-là sont valides. Ah, mais j'en ai deux autres aussi à vous dire qui ne sont pas marqués ici. J'ai entendu aussi des chercheurs qui profitent du moment de rédaction d'un plan de gestion de données pour se mettre à jour sur ce qui est nouveau dans leur discipline et sur les nouveaux standards. Ça fait que ça, c'est une chose. Puis aussi, si jamais vous avez des nouvelles personnes qui se joignent à votre projet pendant que vous êtes en train de le faire, ça peut être utile si vous en avez un pour lui donner et dire, OK, lis ça. Bon, la personne ne sera pas formée à 100%, mais le fait de lire le plan de gestion de données va déjà lui donner une bonne idée. OK, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Comment le faire? C'est qui qui s'occupe de telle, telle chose? Ça fait que ça peut être utile. Les informations essentielles qui sont à inscrire dans un plan de gestion de données selon la politique des trois organismes, c'est comment les données vont être recueillies, documentées, formatées, protégées et conservées, comment seront utilisées les ensembles de données existants et quelles nouvelles données seront créées au cours du projet de recherche, comment les données seront communiquées, le cas échéant, l'endroit où les données seront déposées. Ça fait que ça, on va y revenir sur le contenu, mais un des points que je voulais particulièrement mettre l'emphase, c'est qu'à travers toute la politique, il y a beaucoup de mentions sur toutes les recherches qui sont menées par et avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Et ça comprend aussi les plans de gestion de données. Donc, à partir du moment où est-ce qu'il y a une recherche que vous faites avec une communauté autochtone, le plan de gestion de données doit être fait avec cette communauté autochtone-là. Quel moment il faut s'attaquer à un plan de gestion de données? Bon, vous l'avez compris, c'est vraiment au début de la recherche, quoique il n'y a pas de mauvais moment pour faire un plan de gestion de données. La recherche peut être commencée et le plan de gestion de données est fait au milieu. À la fin, c'est un peu étrange, mais pas complètement inutile si jamais il y a une recherche qui va se ressembler par la suite. Mais idéalement, c'est de le faire au début et de le mettre à jour tout au long de la recherche parce que ce qui va avoir été écrit au début va possiblement changer au milieu, va possiblement changer à la fin parce qu'on ne sait pas tout au début. Il y a beaucoup d'imprévus. Donc, ça vaut la peine de le mettre à jour justement pour ce qu'à la fin du projet et pour les prochains projets, vous ayez déjà des bonnes informations. Vous allez pouvoir repartir de ce que vous avez déjà écrit pour lancer votre prochain projet. Et comme j'ai mentionné, du soutien humain quelque part qui se cache dans vos institutions, mais vous avez aussi l'assistant PGD de portage qui est un outil pour faire des plans de gestion de données conformes pour les organismes subventionnaires au Canada. Donc, vous allez sur le site de l'assistant PGD. Vous arrivez sur cette page-là. Vous avez déjà des ressources qui sont là. Cette ressource-là permet de rédiger un plan de gestion de données complet en répondant à toutes les questions. En fait, c'est une série de questions qui permet de remplir tous les besoins du plan de gestion de données. C'est accessible à tous, que vous soyez chercheur en lien avec une institution ou quelqu'un qui fait de la recherche dans son sous-sol. Tout le monde peut s'inscrire. Il n'y a aucun problème. C'est totalement bilingue. Depuis la version 2.0 qui est sortie ce printemps, le bilinguisme a encore été amélioré. Donc, c'est quand même un très bon outil à utiliser. Si jamais vous êtes déjà inscrit, vous allez ouvrir la site en PGD, vous allez atteindre votre tableau de bord. Une des particularités qui a été développée avec la version 2.0, c'est la possibilité de copier, donc de faire un clone d'un plan de gestion de données existant. C'est pourquoi aussi je vous dis que ça vaut la peine de le faire et de le mettre à jour parce qu'à la fin, vous avez tout simplement, si vous avez une recherche semblable, à faire une copie. Et partir de là, ne partez pas de rien pour faire votre nouveau plan de gestion. Si jamais vous n'avez pas créé de compte et que là, vous en créez un, vous allez arriver à un tableau de bord vide, bien entendu. Et la première chose que je vous recommande de faire, c'est de modifier votre profil. En modifiant votre profil, il y a deux choses. Idéalement, vous n'êtes pas obligé de vous lier à votre organisme, mais il y a beaucoup d'avantages à le faire parce que si jamais votre organisation a développé un plan de gestion de données institutionnelles, vous allez y avoir accès, ce qui ne sera pas le cas si jamais vous ne vous liez pas à votre organisation. Donc, ça, ça peut être utile. Et la chose que je veux aussi vous conseiller de faire, c'est, si vous en avez un, de mettre votre OrcID. En fait, de systématiquement mettre l'OrcID le plus souvent possible quand il vous le demande parce que, je vais prendre un exemple très proche de moi, mon nom est excessivement commun au Québec. Je ne sais pas, on est combien d'Émilie Fortin, mais on est très nombreuses. Donc, à partir du moment où est-ce que je veux que mes choses me soient attribuées à moi, bien, c'est aussi bien de mettre un OrcID, ça permet de nous différencier. Donc, vous êtes rendu à vous créer un nouveau plan. Vous allez vous demander, vous cliquez, nouveau plan de données, vous indiquez votre organisme de recherche. Encore là, le but d'indiquer l'organisme de recherche, c'est de pouvoir avoir accès à la fois au plan de gestion qu'eux auraient développé ou des fois à des conseils parce qu'il y a aussi des conseils qui peuvent inclure dans certains modèles qui ont été développés par portage. Là, je vais utiliser pour tous mes exemples le modèle portage de base, c'est le modèle vanille. En fait, ce modèle-là s'applique absolument à toutes les recherches. Vous avez aussi d'autres modèles. Vous avez, je pense, 13 modèles qui sont disciplinaires que vous pouvez utiliser si vous pensez que le modèle de base ne s'applique pas bien à votre recherche parce qu'on s'entend que les disciplines ont énormément de différences les unes avec les autres. En gros, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. La façon, les choses qui changent, en fait, c'est la façon d'aborder les sujets, c'est la façon d'aborder les questions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Une des possibilités aussi, c'est que si jamais vous avez un projet de recherche qui dit, OK, bien, ce projet-là, il n'y a absolument aucun plan de gestion de données qui s'applique bien à mon projet, il y a peut-être une possibilité de voir avec votre institution si elle ne pourrait pas développer un modèle pour vous. Il y a certaines institutions qui offrent cette option-là, donc ça vaut la peine de poser la question si vous en sentez le besoin, si vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui s'applique à vos besoins. Je parlais des modèles de plan de gestion de données. Vous pouvez les trouver à la fois dans l'outil, mais vous pouvez aussi les trouver sur le site du réseau portage. Ils sont listés ici, donc c'est des modèles disciplinaires. Il y en a probablement d'autres qui vont être développés un peu plus tard. C'est des modèles qui sont complètement bilingues, donc vous pouvez les utiliser en français ou en anglais. Là, on passe un peu les onglets. Le premier onglet, c'est les détails du projet. Les détails du projet, vous voyez, vous n'êtes pas obligés de marquer quoi que ce soit. Le titre, il va aller le chercher dans ce que vous avez déjà rempli. Vous pouvez le remplir. Je suis bibliothécaire, donc c'est sûr que je vais conseiller de remplir le plus possible, mais ce n'est pas obligatoire. Dans chacune des boîtes, vous voyez à droite un petit explicatif de ce que vous pouvez écrire dans ces boîtes-là. Pour ce qui est de la visibilité, la plupart du temps, les gens le gardent privé parce que le but, c'est de l'avoir pour eux. Sauf que si jamais vous trouvez que votre plan de gestion de données est extraordinaire et qu'il vaut la peine d'être partagé, vous pouvez le rendre public. Après ça, les gens vont pouvoir y avoir accès et s'en inspirer. Donc, si jamais ça vous tente, c'est tout à fait possible de le faire. Côté partage, ça, c'est très utile parce que vous avez à la fois encore la visibilité du plan, mais vous pouvez aussi inviter des collaborateurs. Donc, si vous êtes deux à rédiger votre plan de gestion de données, vous pouvez inviter quelqu'un et la personne va avoir accès tout autant que vous. Donc, vous pouvez écrire en collaboration. Ou si jamais vous avez quelqu'un dans votre institution que vous voudriez qu'il jette un oeil avec des commentaires ou des suggestions, vous pouvez aussi le mettre soit à lecture seule, soit en copropriétaire également. Comme ça, la personne peut aller voir et faire ses commentaires. Ça, ça peut être utile. Le chargement, c'est si jamais vous voulez utiliser un plan de gestion de données, mais que vous ne voulez pas le remplir dans le portage, vous pouvez le télécharger vide ou à la fin, bien entendu, si vous avez besoin de le déposer, vous pouvez le télécharger. Là, vous voyez le format PDF, mais il y a tous les formats, pas tous les formats, mais il y a beaucoup de formats disponibles. Si jamais vous avez des besoins de le mettre en HTML, en CSV, en doc ou en texte, tout est là. Là, on rentre dans le crunchy du sujet. on va rédiger un plan de gestion de données. Comme je vous disais, je vais garder le modèle vanille de portage qui a sept sections avec 20 questions totales. 20 questions, ça peut être beaucoup ou pas beaucoup selon la personne qui regarde. La plupart du temps, quand on parle de plan de gestion de données, les chercheurs nous disent « OK, c'est un autre document à remplir en plus de tous les autres documents que j'ai à remplir. » Oui, effectivement, on en est tout à fait conscient. Une des choses que beaucoup essaient de travailler, c'est d'essayer d'avoir des ponts entre les systèmes. Ça, ça n'arrivera pas tout de suite, mais bon, on en est conscient et on essaie de travailler là-dessus. Et aussi, des fois, on essaie de faire des liens pour que si vous avez rédigé déjà quelque chose pour votre comité d'éthique, au moins dire « Reprenez ce que vous avez déjà rédigé et mettez-le dans ces réponses-là. » Dans les questions comme telles, juste revenir un peu, donc dans les grandes sections, vous avez la collecte de données, documentation et méthode données, stockage et sauvegarde, la préservation, le partage et réutilisation, la responsabilité et ressources et la conformité éthique et juridique. Une autre chose aussi qu'on entend beaucoup, c'est qu'il peut être difficile d'arriver les réponses avec les questions. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des chercheurs ont déjà la réponse aux questions, sauf quand ils ne l'ont pas parce qu'ils ne l'ont pas, mais la plupart du temps, il y en a une réponse. C'est juste que de comprendre ce que la question veut dire par rapport à la réponse qu'ils ont déjà, ça ne peut être pas toujours facile. Donc, dans les questions par rapport aux sections, la première, c'est ce qu'on cherche à savoir, c'est quels sont les types de données recueillies et comment seront-elles organisées tout au long de la recherche. Donc, quand on parle de type de données, c'est vraiment, OK, est-ce que c'est des fichiers vidéo, est-ce que c'est des données par un appareil qui est avec un format hyper propriétaire qui est lu par un seul logiciel qui coûte une fortune ou ça peut être des fichiers Excel, ça peut être à peu près n'importe quoi. Ça fait que c'est quoi le type de données et comment vont être organisées ces données-là? Bien, ça, on vient à un peu, est-ce que vous allez avoir une règle de nommage pour éviter l'exemple, le mauvais exemple que je vous ai donné au début avec des fichiers backup et des fichiers je ne sais pas? Est-ce que vous allez les mettre dans des dossiers? Comment est-ce que vous allez les organiser de façon aussi uniforme pour que toutes les personnes fonctionnent de la même façon dans une équipe? Comment s'assurer de maintenir la compréhension des données? Bien, ça, si on parle vraiment des méthodonnées, de la documentation, donc c'est s'assurer que les données vont pouvoir être comprises. Donc, c'est tout ce qui entoure les données pour permettre que l'ensemble soit complet. Quand on parle de où seront physiquement les données tout au long de la recherche et comment les membres, l'équipe y accéderont-ils, là, on parle vraiment de l'emplacement physique. Est-ce que c'est sur des ordinateurs? Est-ce que ça va être partagé par WeTransfer? Est-ce que ça va être du OneDrive? Vous en avez une tonne qui existe aujourd'hui. Donc, selon l'institution, vous avez aussi d'autres possibilités. Où est-ce que les données vont être? Puis, est-ce qu'elles sont sécuritaires? Donc, est-ce que vous avez suffisamment de copies pour éviter de tout perdre? Qui va s'occuper des données? Que faire s'il y a des changements dans l'équipe? Ça, ça parle de lui-même. Donc, d'habitude, il y a une personne qui est quand même responsable des données. Et si jamais les gens quittent, les gens arrivent, OK, bien, comment est-ce qu'on forme ces gens-là? Est-ce qu'on les informe? Comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir respecter ce qui a déjà été entendu avec le reste de l'équipe? Aussi, une chose qui peut arriver, c'est si jamais il y a des étudiants dans une équipe de recherche. Il y a des étudiants, les étudiants récoltent une partie des données. Si jamais les étudiants quittent, est-ce que ces données-là sont encore accessibles? Est-ce qu'elles ont été partagées correctement? C'est des choses à prendre en considération. Que faire si la recherche comporte des données sensibles, des données personnelles ou des données associées à des contraintes juridiques et commerciales? Donc, si le projet de recherche est en lien avec un contrat, avec une compagnie, ou bien entendu, si vous utilisez des données personnelles, il y a énormément de contraintes à respecter. Mais généralement aussi, quand vous traitez des données personnelles, il y a eu un document qui a été déposé au comité d'éthique. Et c'est pour ça aussi que de mon côté, ce que j'essaie de faire, c'est OK, bien, à peu près toutes les questions qui sont posées dans cette section-là ont été répondues dans les documents d'éthique. Donc, il faut aller chercher d'un côté pour le mettre de l'autre. Une fois la recherche terminée, quelle version des données sera conservée, à quel endroit et pour combien de temps? Là, on parle vraiment de la préservation long terme des données. Souvent, on parle de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Nous, on essaie de passer encore plus long terme, mais on sait très bien aussi qu'avec la technologie, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, on vise quand même d'avoir des formats de données qui sont le plus simples, stables possibles pour s'assurer que les données vont pouvoir être ouvertes justement dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. On sait qu'un fichier texte, normalement, ça va être encore ouvrable dans 50 ans. Un fichier PDF 1.2, je ne suis pas sûre. Peut-être. Donc, quand vous allez rentrer dans le plan de gestion de données, vous allez avoir, dans chacune des sections, une description de la section en premier. Ensuite, vous allez voir la question comme telle. Donc, la première question, c'est quel type de données recueillerez-vous, créez-vous, couplerez-vous, acquérez-vous, consignerez-vous? Un jour, ça vaudrait la peine de faire une chanson rap avec ça. Bref, vous remplissez la réponse à la question. Une des choses que, en fait, un conseil que je vous donne, c'est d'enregistrer le plus fréquemment possible. Souvent, on oublie parce qu'on a l'impression que ça va enregistrer tout seul, mais non. Donc, cliquez sur enregistrer parce que, des fois, on passe à une autre question, mais on oublie d'enregistrer la première, puis on perd ce qu'on a inscrit. Donc, n'hésitez pas à enregistrer. À droite, vous avez les directives. Donc, là, vous avez les directives portage, mais ça se peut que votre institution ait fait des directives pour vous, donc vous trouveriez aussi les directives de votre institution. Parce que ce qui arrive généralement avec les directives portage, c'est que c'est des liens vers des ressources externes. Donc, ça serait des ressources vers UBC ou ça serait des ressources vers DCC, donc au... Grande-Bretagne, ce qui sont des bonnes ressources, mais ça se peut que vous ayez des ressources locales aussi que ça vaut la peine de consulter. Donc, ça vaut la peine de regarder s'il y a des directives locales. Juste à côté, vous avez les commentaires. Comme je vous parlais, si vous êtes plus qu'un à rédiger le plan de gestion de données, bien, vous pouvez à la fois rédiger dans les réponses, mais vous pouvez vous mettre des commentaires, comme ça, ça évite de changer les réponses, des fois pour juste des commentaires d'un à l'autre. Et une des choses qui est intéressante aussi, c'est que vous allez voir qui est la dernière personne qui a écrit, en fait, qui a fait un enregistrement. Donc, quand vous allez enregistrer, vous allez voir ce que ça va changer. Comme ça, ça vous donne aussi une idée de qui est la dernière personne qui a fait des modifications. Les trucs de rédaction. Utilisez un assistant de plan de gestion de données du pays de la subvention. Donc, si vous demandez une subvention au Canada, je vous conseille d'utiliser l'assistant PGD. Par contre, si vous êtes en collaboration avec une autre institution d'un autre pays et que c'est eux qui sont les, bien, c'est eux qui ont fait la demande de subvention, disons, en France, en Grande-Bretagne ou autre, c'est mieux d'utiliser un assistant PGD de ces pays-là. Il existe, donc c'est juste de les trouver, mais la plupart du temps, c'est assez facile de trouver leur équivalent assistant PGD. Comment c'est flou et précisé? Ça, en fait, c'est qu'au début, quand vous allez le rédiger, vous n'allez pas tout savoir. C'est tout à fait normal. Donc, écrivez ce que vous savez puis au fur et à mesure que vous allez avoir les réponses, précisez. Donc, c'est aussi valide pour si jamais au cours de la recherche, vous avez des choses qui étaient complètement floues au début puis que là, vous avez la réponse, bien, au fur et à mesure, bien, vous le précisez. Ne pas laisser de section vide ou sans réponse. Ça, c'est tout simplement pour éviter de penser que vous l'avez oublié. Ça se peut très bien qu'il y ait des questions qui ne s'appliquent pas à votre discipline, qui ne s'appliquent pas à votre projet de recherche. Dans ce cas-là, indiquez-le tout simplement. Évitez d'utiliser un jargon propre à une discipline. Ça, on aime ça, le jargon. Peu importe dans quelle discipline on est, on a un jargon puis on aime ça l'utiliser et on adore les acronymes. Mais parfois, dans une même discipline, des fois, on se retrouve avec deux acronymes qui veulent dire deux choses différentes. Fait qu'à la fois pour le jargon puis à la fois pour les acronymes, mettez le plus d'informations possibles. C'est sûr aussi qu'il y a certaines disciplines, c'est un jargon, oui, mais tout le monde, vous connaissez ça, bien, vous l'utilisez. Mais essayez d'être le plus inclusif possible pour que pas n'importe qui puisse le lire et le comprendre, mais au moins que n'importe qui dans votre équipe est élargi, vraiment élargi, puisse comprendre ce que vous écrivez. Justifier les décisions, ça, c'est, moi, je dirais, c'est principalement pour vous. Parce que, disons que vous rédigez votre plan de gestion de données au début de la recherche, vous avez à peu près la réponse à toute et que vous n'avez pas écrit pourquoi vous avez pris ces décisions-là et que vous arrivez à la fin de votre recherche et que vous avez écrit, disons, dans votre plan de gestion de données, moi, je vais déposer mes données dans le Polar Library Catalog. OK, ça peut être valide, mais disons que ça serait plus logique de le déposer dans votre dataverse institutionnel. Là, vous allez vous demander mais pourquoi est-ce que je voulais les déposer là? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi je voulais faire? Ça va être beaucoup plus facile pour vous de suivre puis de vous comprendre à long terme si vous justifiez vos décisions. Et je reviens toujours là-dessus de mettre le plan de gestion de données à jour. C'est ça le plus idéal. Au fur et à mesure où est-ce que vous avez des nouvelles informations que vous changez vos façons de faire, mettez-le à jour. Oui, le plan de gestion de données va être obligatoire mais idéalement, il faut en faire un outil qui va être utile pour les chercheurs, pour vous, pour votre recherche parce que si c'est juste un document à rédiger parce que c'est un document à rédiger, il ne vous sera tout simplement pas utile en fait. Émilie? Oui. Excuse-moi, veux-tu prendre une question maintenant juste pour faire une petite pause? Alors, on a eu quelques questions et commentaires d'Alain mais là, on a une question comment va survivre le PDG lui-même à long terme? Télécharger un PDF qui peut devenir désuet? Est-ce important de conserver le PGD en compagnie des données en tant que clé de compréhension? Alors, est-ce que tu as une réponse à cette question pour le plan de gestion de données lui-même? C'est le plan de gestion de données le PGD? C'est très intéressant comme question je ne l'ai jamais eue je trouve effectivement que ce serait une super bonne idée de le télécharger et de le mettre avec ses données ça je trouve que honnêtement personnellement je trouve que c'est une bonne raison il y a une autre chose je vais vous en parler un peu plus tard mais qui va arriver ça va être une banque de plan de gestion de données ça va être possible aussi de déposer vos plans de gestion de données si vous voulez les conserver ailleurs et oui les télécharger ça va être c'est pour le moment le plus sécuritaire c'est certain que Portage font des outils dans l'optique de les garder à long terme ça m'étonnerait qu'ils se débarrassent de tout ce qui existe présentement mais présentement ce serait peut-être l'idéal de le télécharger et quand on parle de format vous pouvez comme je vous ai montré télécharger dans d'autres formats qui pourraient être plus pérennes si on peut dire je pense le XML entre autres qui est là mais le PDF comme tel présentement ça reste un format sécuritaire donc si vous voulez le télécharger en PDF et le garder vous n'aurez pas de PDF 1.2 ça n'existe plus mais vous pouvez tout simplement aussi le garder en PDF si vous voulez en Word je le conseille moins mais PDF, XML c'est des bons formats Très bien merci Émilie oui c'est ça Alain continue pour dire qu'il n'est pas certain que Portage avec son interface en ligne va encore exister dans 20 ans mais Portage déjà a changé de nom donc au niveau national cette alliance va exister espérons-nous oui 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 puis ça je suis d'accord avec vous que peut-être que Portage va changer peut-être qu'il va se transformer mais je pense qu'ils ont quand même une préoccupation de conserver ce qui existe déjà si ce n'est pas eux ça va être les institutions elles-mêmes qui vont avoir la préoccupation de le préserver mais je suis d'accord que le plus simple c'est de le télécharger pour vous d'accord j'ai une autre question Émilie est-ce que tu veux le faire maintenant ou après ça dépend si c'est en lien avec ce que j'ai discuté déjà ou pas c'est en fait avec le plan de gestion de données je pense qu'on peut aller à la fin si tu veux continuer parce que c'est une question sur l'expertise qui a la meilleure expertise pour créer le plan de gestion de données donc on peut le faire maintenant ou à la fin c'est comme tu veux alors maintenant que j'ai la question je vais le faire maintenant juste dans le fond la question c'est qui qui est le mieux placé pour rédiger le plan de gestion de données exact il y a la meilleure expertise pour créer les différents modèles directives institutionnelles les bibliothécaires la recherche les TI tout en comité ça je vous dirais que ça dépend des institutions la plupart du temps l'expertise va être du côté des bibliothèques parce que quand vous allez dans la page de ressources de portage justement la plupart du temps ça mène vers soit des bibliothécaires soit des services de soutien à la recherche qui sont dans les bibliothèques fait que si jamais en fait ça c'est souvent aussi les gens qui sont administrateurs de l'assistant PGD donc c'est eux qui pourraient monter des modèles des nouveaux modèles de PGD c'est sûr qu'ils vont le faire eux-mêmes pour l'institution ça oui mais quand il y a des besoins particuliers disons pour une chaire de recherche un groupe de recherche particulier dans ce cas-là il faut le faire les deux ensemble donc en collaboration je vous dirais principalement du côté des bibliothèques mais quand il y a des besoins particuliers c'est avec les chercheurs directement oui et ça découle ça découle quand même de la politique institutionnelle qui quant à elle est faite vraiment en équipe collaborative entre le bureau de recherche les administrateurs les bibliothèques le TI donc c'est vraiment une équipe interdisciplinaire de l'université puis par la suite oui c'est les bibliothèques qui mettent en application les templates les gabarits etc. Merci Émilie plaisir je vous ai parlé des modèles donc les modèles qui étaient disciplinaires avec des questions différentes par rapport aux sections là il y a aussi des exemples qui existent les exemples c'est vraiment des modèles mais avec vraiment rempli donc des vrais projets ou des projets imaginés avec comment est-ce qu'on pourrait répondre aux questions vous avez les grandes les grands domaines qui ont été abordés pour l'instant il y a probablement aussi des exemples qui vont être développés un peu plus tard vous allez pouvoir toutes les trouver dans les ressources de formation de tous les exemples puis ce qui est le fun avec les exemples ça ça vous donne une idée de ce que c'est donc vous avez la question vous avez la réponse et vous avez aussi parfois des encadrés orangé jaune qui vous donnent encore d'autres conseils comment est-ce que vous pouvez répondre à ces questions-là ça c'est vraiment utile honnêtement moi j'utilise beaucoup les exemples parce que ça me permet d'avoir une idée ok bien comment justement répondre à une question est-ce qu'on dit juste dans ce cas-ci ok on répond 30 gig où est-ce qu'on va plus en détail donc surtout qu'ils sont disciplinaires aussi ça fait que ça peut vraiment donner une idée dans une discipline propre ok bien comment on pourrait aller chercher les informations qu'on a besoin pour telle 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 question ça fait que je vous les recommande si jamais dans les exemples de portage vous ne trouvez pas ce que vous avez besoin il y en a d'autres il y a des tonnes d'exemples de plans de gestion de données c'est sûr que quand on sort à l'extérieur du Canada des fois ça s'applique moins mais il y en a vraiment vraiment beaucoup dans les ressources que je vous mets ici donc en français en anglais en d'autres langues n'hésitez pas à aller voir ça peut être vraiment utile autres ressources de plans de gestion de données je vous ai mis ici des liens vous allez avoir ma présentation donc vous pourrez cliquer sur ces liens-là de webinaire de présentation sur les je cherche le terme en français des listes de vérification pour savoir si le plan de gestion de données est complet et j'ai mis à la fin le lien vers les ateliers qui ont lieu présentement la semaine de l'alliance sur la politique des trois organismes donc lundi je pense que c'était l'atelier qui était sur les plans de gestion de données justement donc il y a eu des présentations vidéos qui sont à venir mais si ça vous intéresse sur ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui sont intéressés la chose c'est que c'est en anglais mais ils sont quand même super intéressants je vous ai un peu parlé au cours de ma présentation de quelques éléments qui sont à venir avec l'instant en plan de gestion de données deux choses en lien avec les groupes portage il y a des réseaux d'experts si jamais vous ne savez pas il y en a un qui est sur sur les PGD comme tel donc eux ils développent des outils et il y a aussi le comité directeur qui évalue c'est quoi dans les propositions d'amélioration apportées à l'outil c'est lesquelles qu'on devrait mettre de l'avant en premier donc des choses qui sont vraiment qui vous devraient sortir prochainement il y a deux tutoriels vidéos qui vont apparaître c'est l'introduction au plan de gestion de données que l'introduction à l'assistant plan de gestion de données en fait sont pratiquement terminées la seule chose c'est que la noirene a changé de nom pour l'alliance donc il faut tout qui change le look c'est principalement ça qui a retardé la sortie mais ça s'en vient il y a aussi un guide actualisé pour les administrateurs de l'assistant plan de gestion de données qui s'en vient ça c'est surtout du côté administrateur donc suite à la version 2.0 il y a un nouveau guide qui était encore là sur le bord de sortir mais ils vont faire des modifications dans le code de l'outil donc ça change ça retarde un peu la sortie du guide les nouveaux exemples et modèles c'est en réflexion l'intégration API avec d'autres systèmes comme je vous disais il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par le fait de rédiger deux ou trois fois la même réponse à peu près les mêmes questions ça fait qu'il y a ça qui est en train d'être développé ça ne veut pas dire que ça va être magique que ça va bien fonctionner votre institution va l'installer tout de suite mais au moins on s'en préoccupe puis on essaie de trouver des solutions à ce problème-là création de dépôt de plan de gestion de données donc c'est aussi une idée qui va possiblement se faire dans les je ne dirais pas prochains mois parce que je ne sais pas assez mais prochainement et aussi d'autres améliorations c'est vraiment pas quelque chose de fixe c'est vraiment quelque chose qui se développe pour terminer on sort un petit peu des plans de gestion de données pour vous parler de deux ressources que Portage a sorti cette année il y a la boîte à outils pour les données sensibles ça c'est quand même assez intéressant parce que ça vous donne un glossaire terminologique sur l'utilisation des données sensibles à des fins de recherche une matrice de risque liée aux données de recherche avec des êtres humains je vous ai mis un petit exemple en bas donc à partir du moment selon le type de consentement que vous avez est-ce que le risque va être faible moyen, élevé, extrême c'est très intéressant à aller voir puis il y a un langage en matière de gestion de données de recherche pour le consentement éclairé donc quel mot utilisé pour être sûr que le consentement que vous allez faire signer va être un consentement valide et vous avez aussi des ressources relatives à la COVID-19 qui ont été déposées donc un guide sur le partage de dépôts rapides des données sur la COVID-19 un arbre décisionnel qui permet de déterminer si les données peuvent être partagées ou pas une directive sur la dépersonnalisation des données un guide qui liste des documents requis pour les dépôts puis un document pour aider les chercheurs à choisir un dépôt pour les données de recherche sur la COVID-19 donc tous ces documents-là sont disponibles sur le site de partage et là je me tais je vous laisse la parole si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas on a un peu de temps je pense pour la discussion et sinon vous avez toujours vos ressources locales qui sont disponibles pour vous très bien merci beaucoup Émilie mais oui on a fini à 13h45 toujours heure atlantique donc on a une quinzaine de minutes pour des questions commentaires si vous les avez c'était une présentation très complète donc on a eu beaucoup beaucoup d'informations alors on se demande si on peut parler vidéo audio je pense que oui oui bien sûr je ne sais pas si je dois contrôler les accès ou tout le monde peut le faire pour lui-même mais essayez Alain allez-y non pas de vous n'avez pas de est-ce que vous m'entendez comme ça oui très bien donc moi je suis toujours occupé justement pour garder les choses à long terme et là je vous reportage qui fait des interfaces pour faciliter mais est-ce qu'il y a des gens qui font ça en dehors c'est-à-dire une fois qu'on a des questions on pourrait les écrire dans autre chose est-ce qu'il y a une obligation elle est là c'est juste un aide si je ne comprends rien pour rien oublier c'est bien compris c'est exactement ça c'est un outil donc vous pourriez tout simplement télécharger les questions les remplir dans Word et après ça les utiliser à part tout à fait mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'outil ok d'accord donc c'est pour être sûr de rien oublier ok je comprends un peu mieux je pose ça quand je pose des questions est-ce qu'on peut l'éditer dans le fond selon les questions on peut se monter quelque chose à côté qu'on réutiliserait le projet à l'autre l'important c'est de couvrir toutes les questions couvrir tous les sujets mais si vous ne voulez pas l'utiliser c'est votre choix aussi si vous pensez que notre format serait meilleur oui il n'y a aucun problème c'est bon merci ce qui est bien avec l'outil de portage c'est que comme Émilie a mentionné il y a des outils institutionnels c'est-à-dire on peut créer une instance institutionnelle pour l'université de votre appartenance votre bibliothécaire va le faire probablement puis il y a des gabarits qui sont déjà préparés pour vous que vous pouvez utiliser vous pouvez justement télécharger puis les adapter mais c'est vraiment avec les exigences et les recommandations de votre institution en fait la suite j'ai fini poser la question mais je la posais c'est qu'on pourrait contribuer ou un chercheur moi je ne suis pas un chercheur directement mais je soutiens les chercheurs un chercheur pourrait peut-être contribuer à l'université de l'université quelque part c'est pas si ça remontrait à portage ou si ça resterait dans son institution par contre je ne sais pas ça peut être les deux parce que si jamais le chercheur a vraiment une super bonne idée qui pourrait aider un modèle ça peut être à un moment donné jusqu'à portage puis ensuite il va y avoir des améliorations à porter au modèle ou aux exemples c'est vraiment utile ça c'est quelque chose que Portage veut vraiment avoir plus on a d'exemples plus on a de besoins concrets c'est ça qu'on veut comme l'open source tout le monde peut contribuer en retour c'est ça ok bon mais merci merci Alain là je vois Judith Bourque est-ce que vous allez parler ? oui excellent je vais essayer de lever la main je ne sais pas si vous m'entendez c'est ça ça fait que bonjour moi je suis de l'université de Moncton ou plus spécifiquement l'institut de données du savoir qui est situé à l'université de Moncton on travaille présentement sur un projet de recherche qui s'appelle Polymer puis nous on fait une collecte de données sur la tenue des promesses électorales des gouvernements donc c'est un projet super intéressant puis un des volets de notre projet c'est qu'on publie nos données au courant d'un mandat on les publie en ligne au fur et à mesure que le mandat avance je me demande si vous avez des idées si vous connaissez des projets ou des formules de gestion de données qui tiennent en compte vraiment la production puis la publication quasiment en simultané des données de recherche donc si jamais vous avez des conseils ou quelque chose peut-être que je pourrais entrer en contact avec quelqu'un d'autre mais j'ouvre la porte oui en fait on a un projet nous à Laval qui fait ça qui est en lien avec la pandémie donc il y avait des questionnaires ils publiaient leurs données au fur et à mesure ils n'attendaient pas la fin du projet mais je ne pourrais pas vous donner assez d'informations présentement mais je vais essayer si vous mettez votre nom votre adresse courriel je vais essayer de vous mettre en contact parce qu'on a effectivement un cas en tout cas de notre côté je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la salle virtuelle qui a des exemples mais je trouve que c'est intéressant comme cas juste pour ajouter Judith mettez-moi un cc parce qu'on est à la même institution puis je serai je serai intéressée à faire un suivi là-dessus également Judith très bien donc on a eu un commentaire merci beaucoup Judith on a eu un commentaire il y aura un appel pour le groupe d'experts de portage à créer de nouveaux exemples modèles de PGD puis c'est ça dernièrement il y en a plusieurs qui ont été ajoutés puis c'est toujours bilan donc en français en anglais puis le travail continue donc c'est un groupe d'experts qui produit beaucoup beaucoup de contenu très bien est-ce qu'on a d'autres questions de la salle commentaire ou par écrit ou Daniel je vois Daniel est-ce que tu as une question bonjour d'accord oui bonjour est-ce qu'il y a lieu de faire un plan de gestion des données pour une recherche qui aurait eu lieu il y a 10 ans qui est terminée ça c'est uniquement si ça vous tente je dirais parce que comme tel ça sera pas utile d'accord je pense c'est plus comme pour orienter c'est que présentement le chercheur se pose des questions est en train de le faire par contre de faire un plan de gestion des données ça l'aurait mieux structuré peut-être l'organisation des on parle d'enregistrement d'entrevues qui ont eu lieu ok mais dans le fond c'est pas nécessaire parce que la subvention est terminée la recherche est terminée c'est ça je dis non mais en fait ce qui serait utile c'est il y a certaines questions qui sont posées dans le plan de gestion des données qui pourraient servir à nettoyer ces données-là donc justement de finir le projet pour le mettre genre comme un paquet cadeau donc le mettre propre pour être sûr que si jamais plus tard il y a besoin de retourner à ces données-là il va pouvoir les retrouver puis avoir toute la documentation et tout ça fait que c'est plus dans ce sens-là que je vois l'utilité mais de remplir toutes les questions non il n'y a plus d'équipe de recherche ces questions-là ne sont pas utiles mais question de préservation long terme là oui question de documentation je pense que ce serait pertinent il y a certaines sections qui seraient utiles justement pour vraiment conclure le projet puis après ça le mettre de côté puis s'il y en a besoin il va être là d'accord merci merci beaucoup on a une question de Nadia question qui nécessite peut-être une boule de cristal alors Émilie prépare ta boule de cristal à quel point la qualité d'un PGD va influencer l'octroi d'une subvention des organismes subventionnaires canadiens une fois que ça sera obligatoire donc la qualité c'est pas gentil ça Nadia comme question en fait je sais pas si vous étiez là à la première présentation que j'ai parlé de l'atelier de l'Alliance cette semaine lundi il y en a été question avec quelqu'un du CRSH c'est pas clair en fait ils savent pas encore parce qu'ils ont pas encore formé les évaluateurs qui vont évaluer les nouvelles demandes d'office subvention avec les plans de gestion donnés donc on le sait pas je peux pas répondre selon moi personnellement si je me base sur la plupart du temps les recommandations des organismes subventionnaires sur la science ouverte et tout ça c'est pas nécessairement ce qui influence le plus donc oui ça va être important mais à quel point la qualité va être importante je suis vraiment pas convaincue je l'espère mais personnellement j'en suis pas convaincue c'est pour ça que le but c'est que ce soit le plus utile possible aux chercheurs c'est ça à la fin de cet exercice c'est vraiment pour l'équipe de recherche que c'est important donc c'est ce qu'on est en train de créer au niveau national avec la politique c'est vraiment pour aider à promouvoir la bonne gestion des données de recherche donc moi j'étais présent au webinaire justement cette semaine sur les trois piliers de la nouvelle politique des trois organismes alors sur la compliance ce qui a été dit que les plans de gestion de données vont être reviewed mais pas evaluated donc ils seront pas évalués sur la qualité mais en tout cas ça c'est pour commencer je sais pas d'ici plusieurs années je sais pas comment ça va se développer mais pour le moment oui il y aura un mécanisme de révision dans le sens de reviewing mais pas l'évaluation sur la qualité puis on va enlever des points puis ça va ça va ça va influencer les choses donc pour le moment ça va pas arriver très bien merci Nadia pour cette question donc on a encore cinq minutes dans la réunion si vous avez d'autres questions d'autres commentaires moi ce que ce que j'ai noté à quelques reprises en fait Émilie durant ta présentation on a parlé de la préservation numérique puis c'est aussi des tâches que tu effectues à l'université Laval donc c'est quelque chose en fait qui est à noter ça sera une idée intéressante pour un autre webinaire pour un autre atelier pour parler de la préservation numérique justement oui bien une des choses je fais de la publicité à long terme mais en février au BCI on va organiser une semaine qui est l'équivalent de la Love Data Week et une des un des des webinaires que je veux faire c'est sur la préservation numérique des données justement fait que ça parce que je pense que la la sensibilisation la compréhension de c'est quoi la préservation numérique à long terme c'est encore on est encore au début donc ça vaut la peine de donner le plus d'informations possibles là-dessus fait que oui c'est excellent mais est-ce qu'il y a déjà des informations disponibles est-ce qu'on peut aller sur le site pas encore pas encore mais ça va venir et vous allez pouvoir le voir on va garder le pour ne pas manquer ça parce que c'est sûr que c'est une question très pertinente puis on on est très débutant là-dessus parfait merci beaucoup Émilie une autre question de Judith est-ce qu'il y a un dépôt au Canada pour les bases de données par exemple il y a ICPSR aux États-Unis donc comme vous voulez dire les bases de données ça veut dire les données de recherche sur les données comme telles oui c'est ça comme un endroit pour archiver les données puis qu'ils soient accessibles à d'autres chercheurs etc je sais que ICPSR eux ils ont un système aux États-Unis qui les chercheurs peuvent soumettre leurs données mais je me demandais les données de recherche oui en sciences sociales oui en fait ça sera la thématique du prochain webinaire justement où déposer les données il y a déjà des dépôts de données qui sont disponibles qui où on peut aller voir aller consulter les données de recherche d'autres d'autres projets alors ça sera ça sera la thématique du prochain webinaire mais la réponse est oui donc là c'est un beau lien vers le prochain webinaire et oui moi je viens juste de mettre un lien vers quelque chose que j'ai fait pour la familiariser les gens avec les termes de préservation numérique là en lien avec l'Halloween donc si ça vous tente de regarder ça et oui pas de problème pour M. Veilleux après d'accord puis on a une question de Geneviève est-ce que vous pensez que les participants à la recherche devraient se voir offrir un choix pour la réutilisation de leurs données pour d'autres recherches ou cela devrait être seulement affirmé dans le formulaire de consentement les participants à la recherche si les participants à la recherche devraient se voir offrir un choix pour la réutilisation de leurs données ça veut dire s'il faut demander leur permission de réutiliser les données dans d'autres projets en fait je peux peut-être préciser ma question si vous voulez moi je me demande est-ce que dans les formulaires de consentement on devrait seulement leur dire d'emblée que leurs données vont être réutilisées pour être déposées puis pour pouvoir être réutilisées dans d'autres projets de recherche ou est-ce qu'ils devraient comme pouvoir dire oui ou non à ça dans le fond que ça soit qu'ils puissent participer à une recherche sans que leurs données soient réutilisées ce serait quoi la meilleure pratique selon vous la plupart du temps de ce que je vois c'est d'offrir la possibilité donc ils participent à la recherche et ensuite il y a la possibilité d'accepter que les données soient réutilisées pour d'autres recherches mais il y a peut-être d'autres pratiques mais moi la plupart du temps ce que je vois c'est les deux c'est pareil ok merci très bien merci Geneviève pour votre question il nous reste une minute s'il y a un dernier dernier commentaire une dernière question sinon on veut remercier Émilie pour cette présentation là merci beaucoup donc ça a suscité beaucoup de questions puis espérons pour la suite qu'on va apprendre davantage sur la préservation numérique puis on va utiliser les plans de gestion des données de recherche surtout avec les outils qui nous sont offerts ça devient de plus en plus facile en tout cas c'est de plus en plus facile oui de s'y mettre alors merci beaucoup merci aux organisateurs puis merci à vous tous et toutes bon après-midi puis j'espère vous voir au prochain webinaire il nous reste deux webinaires de la série j'ai mis le lien dans le chat très bien merci beaucoup merci bon après-midi